La Russie en Asie La Russie en Asie La Russie en Asie Dans la République fédérée, certains avaient l'impression de ne plus avoir de batterie. Ce cataclysme a affecté profondément la vie des particuliers, à la fois au plan matériel et au plan psychologique. Dans la plus grande partie du territoire de l'URSS, les tissus n'étaient pas souhaités. La période qui a suivi a été une période de confusion, car le ressort était cassé. En Sibérie orientale, où je me trouvais en 1991 et 1992, en cas d'expédition scientifique, on a senti les effets de cette confusion, et en particulier l'abandon de territoires éloignés auxquels l'administration centrale n'avait plus l'air de s'intéresser. Dans Moscou, les services de l'État n'avaient plus d'argent pour entreprendre. Les observateurs étrangers s'interrogeaient sur les champs d'éclatement de la Russie elle-même. On voit la réémergence de la Russie à Vladimir Poutine, qui a réservé l'ordre à l'intérieur du pays, et qui a fait de celui-ci une puissance avec laquelle il faut de nouveau compter. Après les errements de la période d'Urbatchov et des années 90, il a fallu refondre un service diplomatique sinistré. Des hommes comme le grand spécialiste du Moyen-Orient et l'ancien premier ministre Evgeny Makov ont redonné un sens à la politique de la Russie. Aujourd'hui, le pays peut s'enorgueillir d'avoir un ministre des Affaires étrangères exceptionnel, comme Sergei Lavrov, et une porte-parole comme Maria Zafarova. Grâce à de telles personnalités, la Russie a retrouvé sa place dans le monde. Le président Poutine a senti qu'il fallait faire porter ses efforts sur le développement de l'Est sibérien, négligé au cours des dix années précédentes. En effet, pour avoir une politique étrangère digne de ce nom, d'entretenir un dialogue constructif avec ses voisins asiatiques, la Russie devait et doit renforcer son action dans ses propres territoires de l'extrême-orient. Ces dernières années, il a même été question de transfert de la capitale de Moscou à Nouveau-Sibirsk. Le sous-sol de ces régions confirme des richesses inestimables dont beaucoup n'ont pas été répertoriées. Pour les mettre en valeur, il faut des hommes et il faut des capitaux. Or, l'abandon du système sous-asiatique a entraîné une désorganisation des structures étatiques et provoqué un exode de population qui a continué à ce jour. Dans les années 1990, les villages de Yakouti ont été regroupés parce qu'ils ne pouvaient plus être invalitaliers. La population de l'extrême-orient est ainsi placée de 8 à 6 millions d'habitants. Le président Poutine a compris l'importance de ces problèmes. En 2012, il a créé un ministère du Développement de l'extrême-orient. En 2013, il a déclaré que le développement de cette région était la priorité nationale du XXIe siècle et à cet effet, il a nommé un représentant spécial en la personne de Yurie-Toutenier. Un programme de développement économique et social pour l'extrême-orient de la région du Baïcal jusqu'en 2025 a été adopté. Bien sûr, des problèmes de priorité financière se posent, surtout depuis qu'il a fallu affaquer de nouveaux crédits à la climée. C'est ainsi que le projet de construction d'un pont entre le continent et l'île de la Sartre-de-Sacraline est en suspens dans l'attente d'un arbitrage. Pour remédier au déficit de population, le gouvernement a entrepris en 2016 d'accorder des lopins de terre d'un hectare aux candidats qui accepteraient s'installer sur des terres cultivables. Cette expérience n'a pas connu le succès escompté, faute du compagnement technique et financier. Les espaces sibériens, et tout particulièrement la vallée de l'amour, sont propices par la création de grandes exploitations beaucoup plus rentables. Les Chinois, qui y produisent déjà près d'un million de tonnes de soja par an, envisagent d'y mettre en culture un million d'hectares. Parallèlement, le port de Vladikostok a connu une grande expansion en instaurant les zones franches. Un pont à Auban, inauguré en 2012, a été construit entre la ville et l'île Ruski, qui lui fait face. Et depuis 2010, l'université Vladikostok accueille des étudiants d'Asie. Pour la quatrième fois cette année, le Libostok a été l'hôte d'un forum économique oriental auquel ont participé notamment aux côtés de Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping, le président de la Toulouse-Gui-Mongoli et les premiers ministres du Japon, AB et l'Inapion de Corée du Sud. Le gouvernement envisage maintenant de transférer la capitale de cette région, la Favarovsk, à l'Oté du Vostok. En effet, dès le début de son mandat, le président Poutine a jugé primordial de rester les liens avec les pays asiatiques dont la Russie est voisine, et tout d'abord avec la Chine, le Japon et la Corée. Elle joue un rôle de premier plan dans l'organisation de coopération de Shanghai à laquelle ont été associés l'Inde et le Pakistan. La Russie partage avec la Chine 3500 kilomètres de frontières. Pendant longtemps, cette frontière... Pendant longtemps, cette frontière a été contestée et en 1969, des incidents meurtriers avaient éclaté avec des gardes-frontières chinois. À l'époque des monocétons, des révolutions culturelles, la Chine contestait même à la Russie la qualité de puissance asiatique. Depuis, les relations se sont apaisées et le mérite revient à Vladimir Poutine d'avoir négocié avec ce nom voisin la délimitation de cette frontière d'intervenir en 2005. Le président russe n'a pas attendu les sanctions américaines et européennes de 2014 pour s'engager dans une politique de partenariat étroit avec la Chine. Le président Xi Jinping et lui se rencontrent fréquemment. Déjà en 2012, les deux États avaient décidé de mettre en place une architecture de sécurité et de développement stable. dans la zone Asie-Pacifique. Le grand contrat pétrolier et gazier ont été conclus pour des raisons stratégiques et éventuelles blocus américain. La Chine donne la préférence à la voie continentale par rapport aux voies maritimes du sud de l'Asie. Pékin s'est de son côté engagé dans une ample offensive économique à travers le continent Eurasiatique qui a reçu le nom de Nouvelle Route de la Soie. De son côté, en 2015, la Russie a créé avec la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et l'Arménie, une union économique Eurasiatique. qui en s'attache à harmoniser avec le projet chinois. C'est le terme de sobriage unique en emploi en russe. Malgré l'absence d'un traité de paix entre la Russie et le Japon, les deux pays éprouvent le besoin de dialoguer et de se rapprocher. Cependant, les investissements japonais marquent le pas et la méfiance subissent. Le Japon continue à revendiquer les îles pour îles du Sud qui lui ont été reprises avec le reste de l'archipel en 1945. Les conversations se poursuivent néanmoins à la suite du compromis trouvé en 1956 entre Nikita Kouchan et le premier ministre de l'époque Adoyama. Cependant, ces dernières années, la Russie a renforcé ses infrastructures et ses défenses sur les îles bourrilles aux grandes dames des Japonais. En septembre 2018, au Forum économique oriental de Vladimostok, Vladimir Putin a proposé la signature d'un traité de paix sans que soit réglé le problème des poignées. Il n'est pas question en effet pour la Russie de céder un poule de son territoire à un pays membre d'une alliance militaire avec les États-Unis. Les relations de la Chine avec la Corée avec la Grèce d'État à une frontière commune sont anciennes. En 1895, le dernier roi de Corée avait trouvé refuge à l'avégation de Russie après l'assassinat dans les Japonais de la Reine de la Russie. Aujourd'hui, la Russie milite activement pour la dénucléarisation de toute la péninsule coréenne pour instaurer un mécanisme de sécurité collective et aboutir enfin à la paix. Le président de la Corée du Sud, Mouandei, a eu une attitude positive envers la Russie et récemment, il a exprimé l'espoir de s'y rendre un jour par le train quand la ligne de chemin de fer serait rétablie entre le sud et le nord de la péninsule coréenne. Les échanges commerciaux de la Russie se sont accrus de façon sensible. En 2017, avec la Chine, la Corée du Sud, et dans une moindre mesure avec le Japon. En même temps, la Russie maintient depuis longtemps une politique de coopération avec des pays comme l'Inde, la Valérie et le Vietnam. Comment analyser le tournoi de la Russie vers l'Est ? C'est une politique mûrement réfléchie et accélérée seulement par les sanctions imposées par les Occidentaux. Mais pour la Russie, il ne s'agit pas de tourner le dos à l'Europe, comme on a pu l'entendre. En Russie même, la politique eurasiatique du président Poutine n'est pas toujours comprise que la notion même d'eurasie est contestée dans des milieux que l'on pourrait qualifier d'occidentalistes ou tout simplement de fonctionnaires ou politiciens sans vision de l'avenir. Alors que le centre géographique de la Russie est situé dans la Bataille. Je ne dis pas, n'est pas nouveau. Certains, comme chez nous d'ailleurs, ont de la peine à intégrer l'idée que le soleil se lève à l'Est. On assiste aujourd'hui à la reconnaissance de l'aigle épicéphale. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.